Salut YouTube et bienvenue sur ton défi journalier du calendrier de l'Avent Phasmophobia. Si tu as loupé les épisodes précédents, je te les mettrai évidemment dans la description et en droite dans les fiches. Aujourd'hui, on est encore offline, c'est mon dernier jour de repos avant de reprendre les streams. Donc si jamais tu veux être là lors de ma reprise, tu as aussi le lien du Twitch dans la description. Live commence à partir de 21h30, 22h. Les défis précédents se sont bien passés, même s'ils suivent du numéro 18. Ensuite, j'ai quand même un peu transpiré. On est parti sur évidemment la game numéro 19 et on aura aujourd'hui une game 0% de santé mentale avec les objets tiers, 3. Évidemment sur une map aléatoire, installe-toi YouTube, je mets tout ça en place et on est parti. Let's go baby ! Tout a été mis en place, la map est en aléatoire. J'ai mis une partie personnalisée avec une base de professionnels mais de la santé mentale à zéro. Évidemment, les pullules sont elles aussi à zéro. On a tous les objets tiers 3 dont la lampe. Donc n'hésite pas évidemment à te plaindre en commentaire. On est parti tout de suite. La blizzdale. Quelqu'un avait dit dans les commentaires que je n'étais jamais tombé sur la Tanglewood encore mais je crois qu'il a raison. Par contre, la blizzdale, je crois que c'est la troisième fois. La troisième, troisième fois. Alors la blizzdale, c'est une des maps que j'aime le moins en 0% de santé mentale parce que celle-là, je trouve qu'on ne peut pas trop gruger, je crois. On peut vraiment louper le fantôme avec le grenier. Mais il n'y a pas vraiment de cachette dès le début. Alors attendez. Évidemment, on prend de l'encens puisqu'on est à 0% de santé mentale. Donc on s'attend à ce que le fantôme chasse dès le début. On pourrait la jouer safe et ouvrir la porte et aller voir au camion s'il nous fait un EMF 5 histoire d'avoir la première preuve. Mais on va la faire comme ça. On va regarder juste où est le courant histoire de savoir si on rentre du côté gauche ou par l'entrée. Le courant est directement sous l'escalier. OK. Bon, bah let's go. Pas d'activité. Il faut savoir que l'activité démarre dès que vous ouvrez la porte. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans la maison. Alors on rentre, on met le courant, on allume. On essaie d'allumer un peu les pièces. On a la... OK, ça chasse. Très rapide. À l'étage. OK, c'est un déogène. J'ai claqué l'encens au cas où ça soit un revenant. OK, c'est un déogène. Je suis désolé, YouTube. Je suis désolé. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je suis désolé. Là, je vais juste... En vrai, je pense que ce serait même drôle de partir et de voir si c'est un mimique. En vrai, là, j'attends juste une autre charge. Je regarde si c'est encore un déogène. Et je pars, je mets déogène ou mimique, tu vois, si ça a changé. Mais ouais, je suis désolé. Le défi va durer deux secondes. Écoutez, j'ai eu un peu de chance. J'ai eu un tout petit peu de chance sur la map. Même si, en vrai, il y a plus de petites maps que de grandes maps. Donc, quelque part, il y a quand même plus de chances qu'on tombe sur une map simple, entre guillemets, qu'une map difficile. Mais bon, je suis quand même tombé sur le fantôme le plus facile. Le déogène, puisqu'il ne peut pas vous rattraper. Même si vous êtes à 50% de santé mentale de vitesse et lui à 150, il ne peut quand même pas vous rattraper. Puisque le déogène a une vitesse, je crois, de 3 mètres secondes, quand il est loin de vous. Vous avez une vitesse de 1,6 mètres secondes. Donc, vous multipliez sa vitesse par 1,5, vous êtes à 4,5 mètres secondes. Et non, quand il est prêt, qu'est-ce que je dis ? Quand il est prêt de vous, il est à 0,4 mètres secondes, je crois. Donc, vous prenez votre 1,6 ou 1,5 mètres secondes, vous le divisez par 2. Vous êtes toujours au-dessus de lui. Bref, ce n'est pas très clair ce que j'ai dit, mais croyez-moi. Je suis tombé sur un déogène sur un trophée apocalypse. Il ne peut pas vous rattraper. Même quand vous êtes au minimum. Oui, c'est toujours un déogène, qui doit être au grenier d'ailleurs. Comme il est rapide ! La vitesse qu'il a quand il est descendu des escaliers. Donc, c'est bien un déogène. On n'a plus qu'à partir. Hop ! La game est terminée. Je suis désolé. Je suis désolé. Oh là là ! On va peut-être se faire un petit round bonus 5 minutes. C'est vrai que c'est un peu rapide. Mais bon, c'est le pouvoir du 0% de santé mentale. On peut tomber sur un fantôme facile comme un fantôme difficile. Je pense qu'on va se faire une petite game bonus. Voilà, petit déogène évidemment des familles. YouTube, écoute YouTube, je pense que je te fais une petite game bonus. Je ne vais pas te laisser comme ça. Je ne te laisse pas comme ça. Je vais boire un petit coup d'eau moi. Et puis, je te mets une petite pub. Et puis, on se fait une petite game bonus. Qui, j'en suis sûr. Par contre, celle-là va être bien embêtante. A tout de suite. Allez, on est reparti. Petite game bonus sur le camp Win-Win. Ah, le camp Win-Win, c'est une map que je n'aime pas du tout en 0% de santé mentale. Je n'aime pas du tout cette map. Mais bon, écoute. Je veux dire, au vu de la première game, on ne peut pas vraiment se plaindre. Ok. On a Ellen Brack. Si c'est encore un déogène. Comment dire ? Écoute. On a la planque à côté des... Alors ça, c'est cool ça. Ok, on va essayer de remettre le courant avant qu'il attaque. On a le cercle. On ne peut pas s'en servir vu qu'on est à 0% de santé mentale. On essaye d'allumer un peu. Histoire de voir l'entité quand même. Ok. On a l'os qui l'évite. Intéressant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la fin de la chasse. Et on regarde s'il ouvre une porte. Tu vois, si on a une porte de tente qui est ouverte. Si on a une tente de porte, d'ailleurs, on va fermer celle-là. On regardera les empreintes. Si jamais on ne peut pas trouver le fantôme à la chasse. Ok, je ne sais pas où il est. Ici. Ok, un fantôme qui accélère normalement. Qui n'est hautement normal, j'ai envie de dire. Ok. Alors, pour l'instant, là, à première vue, je dirais fantôme vitesse normale. Pas oni, pas fantôme. Au niveau du clignotement. Ok, c'est fini. Ok, il a popé ici. Oh, il vient d'éteindre. Je vais vite chercher une lampe UV. Je n'ai pas l'impression qu'il est éteint parce que c'était un événement. J'ai l'impression qu'il a éteint parce que c'était potentiellement un cauchemar. Il faut qu'on regarde. Il me reste encore un peu de temps. Alors, il a popé ici. Où êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? Où êtes-vous ? Ok, on n'a pas l'air d'avoir d'empreinte. Où êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? Où êtes-vous ? Ah, où êtes-vous ? Êtes-vous jeune ? Êtes-vous vieux ? Où êtes-vous ? Bon, j'ai un problème de spirit. Je m'en occuperai après. Ok, peut-être un cauchemar. On allume, il éteint tout de suite. On va poser l'écriture. Prendre un encens. On n'a pas l'air d'avoir de MF5 pour l'instant. Alors, est-ce que c'est un fantôme qui nous suit ? C'est pour ça qu'il a popé ici. Ou est-ce que c'est sa salle ? Je n'avais pas l'impression de voir. Je pense que je suis mort. Ouais, il accélère trop. Moi, j'ai... Non. Ouh ! Oh, il peut venir derrière. Alors ça, première nouvelle. Il peut venir derrière, je ne pensais pas. Parce qu'en fait, on l'a bien vu. Il m'a suivi. Il n'était pas loin derrière moi. Et il est venu, tu vois, au niveau des trucs. Mais il a fait demi-tour. Et ensuite, il est venu derrière ici. Alors, j'ai mis cauchemar. Ouais, donc tu vois, c'était bien un cauchemar. Heureusement que c'était une game bonus. Heureusement que c'est une petite game bonus. Donc, c'était bien un cauchemar. Donc, il a dû me faire son pouvoir d'éteindre la lumière au moment où je l'ai rallumé. Donc, si normalement, on va dans les statistiques détaillées, on devrait avoir capacité utilisée. Pardon, capacité utilisée, une. Écoute, il est arrivé... Parce qu'en fait, normalement, quand tu coupes la vision du fantôme, le fantôme va jusqu'à l'endroit où tu as coupé la vision. Mais vous avez vu, les glaciers, ça fait un petit arc comme ça. Donc, en fait, moi, j'ai coupé la vision et je me suis bien calé sur la droite. Donc, en fait, quand il est arrivé au niveau des glaciers, il ne m'a pas vu. Et donc, il est reparti. On a entendu repartir. Mais le truc, c'est qu'il est revenu et il est allé derrière la planque. Alors, je crois que les devs avaient dit qu'il y avait toujours une très, très faible chance que le fantôme check derrière les planques. Eh bien, écoute, je n'ai peut-être pas dû avoir de chance. J'ai envie d'en refaire une encore. Appelez-moi masochiste, peut-être. Mais voilà, on sort fait une. J'ai envie. On est en perso. On est parti. Et on est sur la Ridge View. Voilà. Deux games bonus, incroyable. Une où je suis mort. Mais les deux, on a trouvé le fantôme, quand même. Ce qui est pas mal. OK. Hop. Donc, c'était bien un fantôme qui avait une accélération et une vitesse normale. Alors, évidemment, la Ridge View, une des meilleures maps, bien sûr, pour le 0% de santé mentale, puisque vous avez accès au Saint Frigo. Le Saint Frigo, juste là. Le Saint Piano, là-bas. On va regarder. On a la Ouija. On va... Alors, vous pouvez pré-allumer les lumières. Il n'y a absolument aucun problème, puisque... Vous ne pouvez pas allumer les lumières pendant les chasses, mais vous pouvez allumer le disjoncteur pendant les chasses. Donc, si. OK, ça chasse. OK, vitesse normale, il est à l'étage. Allô, 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 allô. Alors, je suis en solo, donc normalement, le micro est bugué, il n'entend pas. Pas l'air d'être un Polter. OK. On va aller remettre le courant. OK, OK, vitesse de panormaux. Le courant n'est pas ici. Est-ce qu'on n'a pas les planques, là ? OK. OK, donc il est à l'étage. C'est encore mieux, ça, pour le Saint Frigo. Ça veut dire qu'on a le temps d'aller se cacher à chaque fois. On va lui remettre le courant. Il faut qu'on garde un peu son clignotement. S'il accélère... Quand il nous voit. J'ai vu l'os. S'il pop toujours au même endroit, s'il vient vers nous, tu vois. On a quand même plein de trucs à checker. Très beau jeté d'assiette, en tout cas. Ça fait plaisir. On va s'allumer le couloir. Ah, dommage. Alors, est-ce qu'il va accélérer ? Vitesse normale. Accélération normale. Clignotement qui a l'air normal aussi. Donc là, pareil. Il y a une chance qu'il vienne derrière le piano. Ça m'est déjà arrivé. Je pourrais pas vous dire les pourcentages, mais je sais qu'il y a une toute petite chance. Il y a vraiment que le Saint Frigo. J'ai l'impression qu'il vient absolument jamais. Je suis jamais mort derrière le Saint Frigo. Je suis mort une fois, mais c'est à cause de Mamanovitch. On va rien dire, ok ? Il avait oublié d'éteindre sa lampe. Saloperie. Polter, ça m'étonnerait quand même. Attends, faut que je pose du matos. Donc là, on teste l'esprit. Donc si c'est en Rio, cauchemar, tout ça, ça va être un peu plus compliqué, évidemment. Ce serait bien qu'on ait une petite preuve là, au tableau. Si tu aimais 5, ça pourrait faire le café un peu. On va se prendre ça et ça qu'on va mettre tout de suite. Et un autre en sang. Alors, ah, j'aurais dû prendre l'UV. Eh oui, l'UV après une chasse, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Ça vous permet d'aller vérifier un peu les portes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller fermer les portes vite fait. Des pièces. Pour savoir un peu comment il se balade. Donc il ne viendrait pas d'ici. Ok, on va redescendre. On ne va pas prendre de risque. Tout là, c'est fermé. Ok, il vient peut-être de là. Donc on va laisser ça ici. On va poser au cas où, ça ne coûte rien. Il me semble qu'il a touché une tasse ici. Ou une assiette. Ah, je ne sais pas si c'est une tasse ou une assiette. Hop. On va prendre l'encens. Et ça, on va mettre derrière le frigo. Le cas où. Pourquoi pas tester le mailing. Hop. Hop. Et on attend que monsieur chasse. Monsieur ou madame, pardon. Allez. Fais-nous rêver. Tu ne veux pas ? Oh, si tu ne veux pas... Ah, merci. Alors. Touche beaucoup de choses quand même. Le nid, je n'ai pas fait gaffe. Mais je n'avais pas l'impression. L'esprit, on peut l'enlever parce qu'il a chassé avant les 3 minutes. Ok. Ok. Ok, ok. On va vite chercher une petite lampe UV là, vite fait. Ok. Intéressant. Alors, on a les 3 preuves. On est sur une base de pro. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'info. On a un potentiel EMF5 là avec le pic. Ce qui nous aiderait un petit peu. Hop. On va se prendre ça. On peut prendre les dots. Pourquoi pas. Et la caméra. On n'aura pas le temps de tout mettre. Mais... Ok. Potentiel EMF5. À revérifier. Toujours revérifier plusieurs fois. C'est important. Alors, là, il devrait chasser assez vite. Donc, on va poser le matos. Hop. On va quand même essayer de vérifier vite fait. Là, empreinte, vous voyez. Juste là. Empreinte. Pas d'écriture. Il vient de toucher cette porte. Ok. Il est là. Il est là. Il est clairement là. Ok. Polter, c'est peut-être pas déconnant. Où êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? Ok. Chasse. On se casse. Il a popé couloir, je dirais. Ma spirit qui marche toujours pas. Faut que je m'en occupe de ça. Gorio Obake, c'est vrai que Gorio très actif dans sa salle. Gorio Obake, pas bête. Le Obake, on l'a pas vu changer. Après, ça peut arriver de se faire mindgame avec le Obake. Ce ne sera pas la première fois. Ok. Chasse est finie. Attendez. J'ai un petit souci de spirit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en texte. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, évidemment. Le texte. Comment je quitte ça ? Je n'ai pas la spirit en main. Etes-vous amicales ? Non, vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce que c'est que ce bug ? Je n'ai jamais eu ça, là. Allo ? Je ne peux plus rien faire. Bon. Je ne peux plus faire échappe. Attendez. Ah, putain. Merci pour le bug. Comment je pourrais faire ? Est-ce que je ne peux plus faire échappe ? Clique droit, clique gauche. Merde, j'ai allumé ma lampe. Bon, je suis mort. Alors, ça, je ne peux même pas ouvrir mon bouquin. Je ne peux rien faire. Super, le bug. Vous voyez ? Super bug. Je voulais juste passer en amical. Et puis, écoutez, je vais dire Gorio. Je vais dire Gorio. Donc, ça aurait été les dots. Je vais dire Gorio. J'ai l'impression qu'il a chassé tout le temps au même endroit. Voilà. Eh bien, écoute. J'ai l'impression, durant ce défi, que dès que je fais des games bonus, je meurs. Et dès que c'est des games qui comptent, soit j'ai énormément de chance, soit je me démerde bien, tu vois, et j'y arrive. Mais écoute, je vais laisser cette vidéo comme ça. Voilà. Je vais la laisser comme ça. Donc, tu auras deux fails. T'auras un fail au milieu parce que je me suis mal caché et puis j'ai mal prévu, tu vois, ma stamina et tout. Et puis, le camp win-win, de toute façon, je vous l'ai dit dès le début. Et puis, tu as eu un fail à cause d'un bug que je n'ai jamais eu. Le text-to-speech qui ne veut pas s'enlever. J'ai essayé échappe, j'ai essayé les clics. Je n'avais même pas l'aspirite en main. Je ne pouvais même pas ouvrir mon lit. Je ne peux rien faire. Mais au moins, durant ces trois games, on a trouvé le fantôme. Voilà, n'hésite pas, évidemment, à me dire en commentaire si toi aussi, tu as déjà eu ce petit bug des familles. Et puis, voilà, je te fais des gros bisous, YouTube. La vidéo, c'est un peu un vol. On ne va pas se mentir. Et puis, on se retrouve pour, évidemment, demain à 11h pour la suite et le défi numéro 20. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada